On a avec nous Jean-Luc Schnever qui est éditeur dans l'Océan Indien. Je précise bien dans l'Océan Indien, même s'il est implanté à la Réunion. Il va peut-être parler en particulier de sa démarche et de son catalogue, c'est normal, avec beaucoup d'auteurs malgaches, pas que, mais aussi. Et puis Oubliam, pauvre, qui a une carrière qui se sépare en trois pôles, divise en trois pôles, le pôle malgache, où tu continues quand même à produire, le pôle mauricien, puisque tu y vis et que tu es dessinateur de presse pour l'un des grands quotidiens de Maurice. Et la Réunion, où tu édites régulièrement des albums avec Jean-Luc. Alors je ne sais pas, Jean-Luc, d'où t'est venue cette idée de publier des auteurs malgaches, alors qu'au départ, peut-être que ce n'était pas dans tes intentions, je ne sais pas. C'est venu naturellement, parce que, en fait, j'ai cofondé en 2001 le festival Cyclone BD à l'île de la Réunion, avec un monsieur qui, malheureusement, est décédé d'aujourd'hui, qui s'appelait André Pangrani. Et dès le départ, nous avons fait la part belle aux auteurs de l'Océan Indien. Alors l'Océan Indien, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud, pour nous, puisqu'en fait, l'équipe de Bitter Comics était partie prenante. Donc il y avait... POV a fait partie des tout premiers festivals. Et c'est ainsi que, petit à petit, on a amené les auteurs sud-africains, malgaches, mauriciens, à l'île de la Réunion, rencontrer des auteurs venant d'Europe. Et en 2009, donc, lorsque j'ai décidé, huit ans plus tard, de me lancer dans l'édition, pourquoi ? Parce que, pour moi, c'était un cheminement naturel. Après avoir créé des librairies, un festival, avoir été l'entremetteur de mariage entre auteurs d'Europe et de cette zone, au profit de certaines maisons d'édition, je n'ai pas toutes les citées, mais Cornelius, entre autres, enfin bref, je m'étais dit que j'étais aussi, moi, capable de produire mes propres albums. Et donc, naturellement, tous ces auteurs que je côtoyais déjà depuis de longues années, ceux qui avaient des projets arrivés à maturité, je leur ai proposé de signer chez moi. Donc ce n'était pas une volonté d'aller chercher des malgaches, c'était une volonté de publier des auteurs de l'océan Indien. Et j'ai une particularité, c'est que j'ai une ligne éditoriale qui est très claire. C'est-à-dire que pour moi, les auteurs de l'océan Indien sont libres de leurs sujets. Nous avons une identité, mais nous ne sommes pas identitaires. Et ce n'est pas parce qu'on est mauricien, malgache ou réunionnais qu'on ne doit publier que des histoires mauriciennes, malgaches ou réunionnaises. Mes auteurs, et vous pouvez le voir en bas, font de l'ASF, de l'Héroïque Fantasy, des sujets qui n'ont rien à voir avec notre bassin naturel. Par contre, j'ai des auteurs qui, eux, ne sont pas originaires de cette zone. J'ai notamment trois Italiens en contrat, mais pas qu'eux. J'ai un Congolais qui travaille avec Christophe. J'ai quelques Français pursouches, des Bordelais, des Parisiens, mais qui, eux, pour le coup, ne travaillent que sur des sujets qui ont un lien avec l'océan Indien. C'est-à-dire que si on me propose un Italien, j'ai besoin d'un dessinateur, parce que j'ai un scénariste réunionnais qui n'a pas de dessinateur sous la main, mais que j'ai un Italien qui est capable de le faire, il va signer chez moi. De la même manière qu'un Denis Vierge qui est bordelais m'a proposé une histoire sur le marronnage qui fait référence aujourd'hui dans le domaine, il a signé chez moi. Très bel album en deux volumes, un marron, vraiment très bel album. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, nous faisons la promotion de talent et pas forcément d'une identité. Même si, quand les deux se rejoignent, pour moi, c'est un plus. Quand un malgache me propose une belle histoire gaz, pour moi, c'est un plus. Mais ce n'est pas du tout une condition sine qua non. Et est-ce que dans tes projets à venir, il y a encore des albums avec des malgaches ? Oh là là. Oui, bien sûr. D'abord, parce que j'ai compté, j'ai 18 auteurs malgaches en contrat chez moi. Et on vient de sortir un collectif avec l'Institut français de Madagascar, avec 10 nouveaux auteurs qu'on a sélectionnés parmi 70, qui ont fait des masterclass avec Jean-Louis Tripp et Shadia Loueslati. Et dans les 10, je suis à peu près certain qu'il y en a deux ou trois qui vont me proposer ou à qui je vais proposer des albums, parce qu'ils sont à maturité pour être publiés. Donc c'est loin d'être fini, oui, tout à fait. Il y a donc une vraie effervescence au niveau de la BD à Madan. Oui, il n'y a pas simplement une effervescence, il y a beaucoup de talents. Et je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à Madagascar, il n'y a pas d'école d'art. Et il n'y a pas d'influence, ce sont des talents bruts et des autodidactes. Je faisais le parallèle tout à l'heure entre Giro, qui est devenu Moebius, au bout de 20, 25 ans. Moi, je n'ai que des petits Moebius en devenir, en puissance, puisqu'en fait, ils ne sont pas du tout influencés. Ce sont des autodidactes et j'ai une palette graphique. Il suffit de voir les albums et l'exposition pour voir l'éventail des styles et de la palette graphique, que ce soit l'ancienne génération comme Djematou et la jeune génération qui est plutôt sur du numérique, avec un style beaucoup plus moderne. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que tu peux nous parler de ta carrière morrifienne, de ta carrière malgache et de ta carrière réunion lyonnaise ? D'accord, en bande dessinée, j'ai commencé avec, je crois, j'avais des petits albums, presque auto-édités. Mais bon, j'avais un sponsor, le journal pour lequel j'ai travaillé à l'époque, c'était en l'an 2000, je crois, et 2003 par là. C'était vraiment pour reprendre un peu les fumétis, mais avec des papiers bon marché, papiers photocopiques, qu'on appelle ça. Et en revanche, c'était en français parce que c'était, on avait quand même une idée de brasser un peu plus large. C'est là que j'ai commencé et c'est suite à cela qu'on était allé à La Réunion pour le festival Cyclone BD avec nos petits papiers agrafés. Et c'était très impressionnant parce qu'on est face à des bandes dessinées franco-belges classiques, format cartonné et tout ça. Donc, évidemment, on se sentait un peu petits. Avec le temps, je réalise que ce n'était pas le format qui était le problème, c'était juste qu'on n'était pas connus. Donc, contrairement à des gens, des auteurs déjà attendus. Et nous, on était des auteurs complètement inconnus avec des produits complètement inconnus. Mais c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de bande dessinée plutôt. Quelques années auparavant, j'ai fait des planches de bande dessinée dans un journal très, très obscur qui sortait dans la campagne, en Bat-Olympe. Mais je publiais régulièrement des planches de BD, des histoires de sorcières et tout ça. J'ai été payé à la planche et c'était méconnu. Mais disons, je pouvais dire que ça a commencé beaucoup plus sérieusement avec les petites bandes dessinées des années 2000. Je crois que c'était un dynamisme depuis cette époque parce que c'est ça qui nous a conduit à fréquenter les cyclones BD d'une certaine manière. On a connu les personnes qui venaient de cyclones BD, qui venaient faire des classes à Madagascar. Quand j'ai déménagé à l'île Maurice en 2006, j'ai eu l'avantage d'avoir pu continuer à dessiner dans la presse. Je suis issu de la presse malgache et en fait, l'idée de faire des gags n'était pas étranger pour moi. Je publie quotidiennement des gags dans le journal Midi Madagascar depuis 1987 jusqu'en 2006. Donc ça fait un tas d'histoires que j'ai complètement même oubliées. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'essaie de recollecter un peu pour relancer en ce moment. En 2006, j'ai été allé à Maurice et j'ai eu la chance de pouvoir continuer dans la presse. Ça a été plutôt bien accueilli. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir collaborer avec d'autres personnes sur d'autres magazines, sur tout ce qu'il y a de support visuel, manuel scolaire. Et c'est là que j'ai pu faire une autre bande dessinée avec un éditeur local, avec Jean-Claude Delessac, qui était quand même une personne influente. Jean-Claude Delessac, c'est un ancien ministre, ancien maire de Beaubassin, l'une des villes principales de Maurice, et candidat au secrétaire général de la francophonie il y a deux, trois, trois ans. Il s'est fait battre de très, très peu. De très, très peu par Jeanne. Donc, cette bande dessinée m'a permis d'une certaine manière d'exister parce que c'était un succès libraire. Je crois qu'en 2009, c'était la revue Book a présenté comme le livre qui a été le plus vendu à l'île Maurice. Donc, en tous livres confondus. Donc, c'était quand même un succès que je n'ai pas profité, malheureusement. Donc, mais c'était ça le début de ma carrière en bande dessinée mauricienne. Plus tard, j'ai pu persévérer. Maintenant, c'est un peu mieux pour moi parce que j'ai pu profiter de cette notoriété pour faire de la bande dessinée avec des éditeurs mauriciennes qui, normalement, ne feraient pas de la bande dessinée. Et entre-temps, la rencontre avec Jean-Luc qui a commencé à faire dans l'édition qui m'a permis avec mon ami Doua qui est à Madagascar de sortir une BD qu'on a longuement préparée depuis 2005 en fait. Depuis l'occasion, on s'est rencontré avec, on était allé à La Réunion avec notre petit Fumeti. On a travaillé sur une histoire qu'on allait publier ailleurs. On cherchait des éditeurs en métropole et même toute édition qui aurait pu accepter notre livre. Mais on a eu le temps de mûrir le projet également. C'était trop tôt en 2005 et arrivé en 2009, 2010, Jean-Luc était là. Et donc, le timing était parfait. Et ça nous a permis de vraiment lancer régulièrement des albums et qui nous a conduit jusque là. Donc, il y avait cette partie malgache, mauricienne, effectivement, et la collaboration avec La Réunion avec qui maintenant je fais de la bande dessinée plus ou moins régulièrement avec des ONG, que ce soit à Maurice, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Madagascar. Donc, il y a ce côté bande dessinée, qu'on appelle ça d'institution, ce ne sont pas les bandes dessinées d'aventure, mais d'institution qui est à côté, qui est très, très, enfin, pas populaire, mais qui est alimentaire, disons. Jean-Luc, est-ce que tu dirais qu'il y a, en matière de BD, quand même un imaginaire india-océanien, océanique, indo-océanique ? Est-ce que cette tarte à la crème dont on parle souvent, est-ce que, selon toi, elle existe ? Il y a des influences et il y a une culture. Toute cette zone est baignée par la francophonie, puisque toutes ces îles ont été françaises à un moment ou à un autre, ou le sont encore aujourd'hui. Et donc, il y a un patrimoine commun. Il y a des gènes communs. À La Réunion, on dit souvent que tous les Réunionnais ont du sang malgache. Il faut savoir que les sept premières femmes qui ont mis des enfants au monde à l'île de la Réunion ont été des malgaches. Donc tous les Réunionnais ont du sang malgache dans les veines. Voilà, si je devais résumer quelque chose, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un imaginaire spécifique avec une vision particulière, oui, il y a des choses qui sont propres. Il y a quand même, oui, il y a des singularités, il y a une sensibilité qui est propre à cette zone et qui fait que les auteurs s'entendent bien d'ailleurs et se complètent très bien. Est-ce que tu as l'impression quand même que la... Enfin, tu t'emploies à faire évoluer les choses, mais que tu as l'impression que la BD malgache, les auteurs de BD malgache, ne sont pas assez connus à l'étranger ? Oui, 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 tout à fait. Alors, et on le voit parce que les gens sont souvent étonnés. Moi, maintenant, depuis un peu plus de 10 ans, il y a des gens qui nous découvrent puisqu'on n'a pas encore une notoriété très forte et qui sont toujours étonnés de la qualité de ce que l'on propose. Ça veut dire d'une chose, d'une part, qu'on ne s'est pas trompé et d'autre part, qu'on a un potentiel de développement qui est très important. Et le tout, c'est du temps, voilà, pour exister, pour être repéré dans la masse. La bande dessinée, aujourd'hui, c'est plus de 5 000 nouveautés par an. C'est énorme. Les libraires, vous savez, moi, j'ai des confrères libraires puisque je suis aussi libraire, et en fait, qui, des fois, n'ouvrent même pas les cartons. Ils regardent sur le listing ce qui arrive et ils le laissent dans le carton parce qu'il n'y a pas la place pour les mettre en vente. Donc, c'est terrible. Mais c'est une réalité. Et donc, il faut du temps pour se faire connaître, se faire repérer et se faire apprécier. Et donc, c'est par le biais des salons, par le biais, voilà, petit à petit, de communication, de marketing, qu'on arrive à progresser et à se faire connaître et reconnaître. Et je trouve que Sobédé nous a particulièrement bien mis en valeur. Voilà. Donc, pour nous, c'est positif à tout point de vue. Justement, en matière de haut de marché, est-ce que tu vois des... Comment tes BD sont accueillis, en général, dans les trois régions, dans les trois villes où tu travailles, et est-ce que tu vois des différences ? En effet, oui. Alors, les BD, ça dépend vraiment du sujet qu'on traite et selon les pays. Par exemple, je produis de la BD à Maurice, très, très liée aux actualités mauriciennes. Et ça, ça marche très fort. Et c'est publié par le journal pour lequel je travaille ou bien édité par le journal en partenariat. Ces bandes dessinées, je ne pense pas que ça revienne à mon histoire à La Réunion, où on a amené des bandes dessinées malgaches au début et que ça n'intéressait personne. Mais à Maurice, ça marche très fort. J'ai publié des BD, des gags sur l'île Maurice. Et à Maurice, ça marche très fort auprès du public mauricien. Et ça a même été étonnant parce que, quand on a publié la BD, au début, la personne qui a édité ne donnait pas cher. Elle disait, si tu arrives à vendre 80 ou 100, considère ça comme un best-seller. Et on en a vendu 2 500 d'un seul coup. Donc, c'est quelque chose d'un peu phénoménal. Et de même, à La Réunion, on se constitue un petit public. Je suis particulièrement content parce que quand je voyage à La Réunion, il y a des gens qui nous reconnaissent. Comme, ah ouais, salut, pauvre, salut, vous avez sorti un autre livre. Des gens de choses. Donc, il y a un petit public qui nous attend. Et ça nous ramène à nos débuts à La Réunion. Personne ne nous connaissait qui n'achetait aucun des livres. Et de nos jours, il y a quand même un petit public de suiveurs qui est constitué. Et curieusement, les livres qu'on vend à La Réunion, j'essaie de le vendre à Maurice. Et ça ne marche pas. Mais si je sors un livre à Maurice, sur l'île Maurice, ça marche. Donc, il y a un mécanisme assez intéressant dedans. Je ne sais pas comment le public réagit. Est-ce qu'il réagisse par rapport à l'auteur ou à l'auteur et l'œuvre en même temps? Ou au prix, je ne sais pas trop. Mais effectivement, j'ai constaté qu'il y a différentes façons d'accueillir le livre, le produit. Mais j'essaie même de m'ajuster au public. Donc, il n'y a pas un public Océan Indien. Mais il y a un public mauricien, il y a un public réunionnais. Et puis, il y a un public malgache qui, comme je vous disais, j'ai un grand nombre de suiveurs sur Facebook pour les dessins de commentaires que je fais. Je crois que les gens allaient acheter mes livres facilement. Bon, compte tenu que c'est un peu plus cher les livres que de suivre gratuitement sur Facebook. Mais je croyais qu'il y aurait quand même un effet, un engouement. Et j'ai commencé à faire des planches sur Facebook, que je vendais sur Facebook. Mais je ne suis pas encore arrivé à 1% de mes suiveurs sur Facebook qui achètent. Alors que c'est un très bon marché, c'est un euro par mois l'abonnement pour une planche par jour. Mais je ne suis pas arrivé à 1% de mes suiveurs sur Facebook qui sont prêts à débourser un euro par mois. Donc, c'est vraiment étrange cette histoire. Est-ce que je peux dire que j'ai du succès sur Facebook ? Oui, financièrement, non, zéro. Donc, pas parce qu'il y a moins de 1% qui sont prêts à suivre ce succès si c'est payant. Donc, je suis dans cette analyse étrange des lecteurs. Où je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Pour qui ? Mais c'est sûr que je trouve quand même un petit équilibre entre La Réunion, quoi faire pour La Réunion, quoi faire pour le public mauricien, quoi faire pour le public malgache. Jean-Luc, est-ce que l'essentiel de ton marché, il est en métropole, à La Réunion ? Alors, j'aimerais bien qu'il soit en métropole parce que je vends à peu près 15 000 albums par an, la moitié sur le marché réunionnais. Mais rapporté au nombre d'habitants, si je vendais la même proportion en métropole, ce serait du niveau d'Astérix. Donc, voilà, j'aimerais bien. Ce n'est pas le cas. Je vends à peu près la moitié de ma production sur La Réunion. À peu près 1 000 albums par an sur Madagascar puisqu'en fait, on a ouvert un showroom, une petite boutique éditeur à Tananarive qui s'appelle Le Maki à Bonne Mine. Et où on a, vous voyez, à peu près un millier d'albums par an. Et ça progresse. Donc, c'est un bon signe. Voilà. Mais notre vrai marché, le vrai défi, c'est d'arriver ici à trouver, à élargir le lectorat pour amplifier la reconnaissance des auteurs. Et donc, le modèle économique de la maison d'édition, ça a été un chemin de croix. Aujourd'hui, on est à peu près à l'équilibre, mais ça a été très compliqué puisqu'en fait, comme tout modèle économique, il faut des volumes, une échelle. Et on n'y était pas du tout. Aller voir un banquier en lui disant, je veux 25 000 euros pour publier un petit Mickey, va vous dire, vous êtes sympa. Mais petit à petit, ça progresse. Ça progresse, effectivement. Alors, c'est une bonne question. Non, elles ne le sont pas. Après, je vous dirais que le modèle standard de nos albums, c'est hors de proportion de coût pour la majorité des malgaches. Il faudrait faire des formats comme ça, sur du papier, un peu papier journal et autres. Mais même ça, c'est compliqué. Je veux dire, c'est des modèles économiques qui sont compliqués. On y réfléchit, on en parle souvent entre nous. Par contre, le dernier projet collectif qu'on a fait, qui est en bas, qui s'appelle Destins Croisés, qui a été cofinancé par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, lui, est en français et en malgache. Voilà. C'est la première fois, d'ailleurs, que Des Bulles dans l'Océan signe un album en partie en malgache. Il a été tiré à combien, Désampères ? Destins Croisés, il a été tiré à 1600 exemplaires. Et il se vend un peu à Mada, un peu à la Réunion ? Alors, à Mada, il n'est pas encore arrivé parce que c'est des vraies galères. Il y en a une centaine d'exemplaires qui vont arriver là par avion et 800 exemplaires par bateau d'ici fin janvier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des interventions, des remarques par rapport à ça ? Oui, madame. Il y a une question pour M. Jean-Luc Sechmalet. Sur les mille albums que vous vendez à Madagascar, vous avez fait une étude du marché à Madagascar, vous avez fait l'Alliance française qui vous avez envoyé ça ou pas ? Ou c'est votre librairie maquis ? Le maquis ? Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, je vends en direct 1 000 albums. C'est-à-dire que j'en vends à peu près 500, non pas aux alliances françaises, mais directement en boutique. Et l'autre moitié, c'est une société qui s'appelle Carambol, qui en fait me fait de la diffusion dans les scores, les magasins scores. Mes particularités, c'est que les grandes librairies de Tana, Waterfront, Il était une fois, ont développé leur rayon BD. Alors, ils s'adressent à moi de temps en temps pour dépanner, mais je ne veux pas court-circuiter mon distributeur, mais ils s'approvisionnent aussi ici en France, chez Madagascar, pour faire venir deux de nos albums sur le marché malgache. Et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui s'amplifie. La typologie de notre clientèle, c'est très varié. Ça va du touriste à l'expat qui est installé là-bas, mais aussi au malgache eux-mêmes. Quand on fait une séance de signature à l'IFM, par exemple, et que je suis sur place, je vais, ou quand je n'y suis pas, c'est mon libraire Karim qui se déplace, on vend des albums en direct à la population malgache. Voilà. Alors, c'est vrai qu'après, bon, tout est une question de... C'est vrai qu'un album... Alors, on les vend au même prix qu'en France, donc moins cher qu'à La Réunion, mais un album à 20 euros, c'est quand même très conséquent pour l'économie malgache. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres remarques ? Jean-Luc, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un âge d'or de la BD malgache devant nous dans l'avenir ? Puisque tu nous dis qu'il y a plein d'auteurs qui sortent tout le temps. Je n'étais plutôt pas mécontent des chiffres de vent, quand même. Je ne sais pas, tous les clients sont au vert. Oui, je pense que, oui, oui, il y a... On le voit, sur le dernier album collectif, on a sélectionné quand même plus de 70 candidats. On en a retenu 10, ce qui est quand même très important. Et, oui, il y a un intérêt, c'est évident, c'est évident. Il y a un intérêt à tous les niveaux. Donc, oui, oui, tout à fait. William, est-ce que tu sens qu'il y a des prémices ? Oui, comme tu disais, je crois que c'est surtout des prémices, mais qui sont très, très optimistes. Parce que ça m'a permis, de mon côté, je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont déjà publiés, 18 auteurs qui signent chez Jean-Luc, ça fait quand même beaucoup. Et le nombre de... Alors, je ne calcule pas par nombre de... Combien ça rapporte financièrement, ou la diffusion, est-ce que... Mais du point de vue de l'auteur que je suis, qu'il y a des auteurs qui parviennent à publier leurs oeuvres, et autant d'auteurs qui publient des oeuvres, et qui se retrouvent vraiment pas juste un seul numéro, mais ça fait quand même des années que ça continue. Je pense que c'est un autre âge d'or de la bande dessinée malgache, bien que ça soit en langue française, et sous une autre forme, pas comme les Foumétis, mais je pense qu'il y a un renouveau, il y a juste un autre... un autre phénomène qui est en train de se passer, et c'est vrai que beaucoup de ces albums, pour ne pas dire l'intégralité, sortent des bulles dans l'océan, mais on ne peut pas nier qu'ils sont là, et puis que ça permet aux auteurs de produire. Mais quand même, il y a aussi l'Armatan BD, qui a quand même permis à beaucoup d'auteurs, avant même qu'on a signé chez Jean-Luc, l'Armatan BD était là, et qui m'a permis par exemple de sortir des BD, des titres. Donc il y a vraiment une effervescence, et des auteurs qu'on découvre, et qu'on continue à découvrir. Donc de ce point de vue, je peux dire qu'il y a vraiment notre âge d'or. Ce n'est pas les mêmes que les années 80, mais il y a vraiment un renouveau dans la bande dessinée malgache. Je vais compléter ce que vient de dire William. Au-delà de l'âge d'or, il y a aussi la reconnaissance de talent. Il y en a deux chez moi qui ont signé avec des scénaristes français des projets qui ont été mis en compétition avec des grandes maisons d'édition françaises, comme Casterman, Gallimard, entre autres, et Dupuis pour Livre et Loanne de Crabbe. Et en fait, c'est un phénomène qui s'amplifie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que nos auteurs ont du talent, sont repérés par des grandes maisons d'édition. À nous de défendre notre identité, et éviter qu'on soit pillés au profit de grandes maisons. Et donc, j'ai réussi à convaincre les scénaristes en question. Donc, par exemple, Doa travaille sur l'adaptation du prix Goncourt 2018 qui s'appelle Grand Frère, de Maïr Guven, qui est une histoire de djihadisme. Et j'ai réussi à convaincre Maïr, le romancier, de signer chez nous. De la même manière, Livre est en train de travailler sur la vie d'Arthur Rimbaud, avec un scénariste qui s'appelle Loanne de Crane, qui est passé hier sur le stand. C'est un projet qui était dans les tuyaux chez Dupuis. Donc, vous voyez, il y en a d'autres qui sont sollicitées, dont une autrice qui est en bas, qui est de plus en plus courtisée. Je suis obligé de protéger. Mais c'est un bon signe. Quand je parle d'âge d'or, c'est aussi la reconnaissance du talent de ces auteurs et qui ont un avenir, un devenir. Et une chose auquel je tiens beaucoup, c'est que nos auteurs malgaches sont traités, considérés comme tous les auteurs des bulles dans l'océan, avec les mêmes droits d'auteur, les mêmes proportions, les mêmes avantages. Ce qui est rapporté à l'économie malgache est très conséquent. Pour ceux qui vivent à Madagascar, c'est très, très conséquent. Je vous dis ça parce que, bien souvent, dans l'économie moderne, Madagascar, notamment, par exemple, sur les plateformes de téléphonie, choses comme ça, les gens sont payés au niveau de salaire malgache. Chez nous, nous mettons un point d'honneur à payer nos auteurs, qu'ils soient malgaches, italiens ou réunionnais, de la même manière. Ça, c'est très important. Voilà. Des questions par rapport à ça, encore ? Non ? Je vais en poser une dernière. Est-ce que... Allez, encore une fois, est-ce qu'il y a un style graphique malgache particulier, à ton avis ? Jean-Luc, il y a déjà un peu répondu, mais... Je ne saurais dire s'il y a... Notamment avec la génération qui vient, que j'ai constaté, si vous ne dites pas que c'est des malgaches, vous ne saurez pas que c'est des auteurs malgaches. Il a fallu dire que c'est des auteurs malgaches. Donc, sur ce point de vue, autant à l'époque, des fumétis, on aurait pu dire que, oui, ça, c'est de la BD fait par des malgaches. Mais de nos jours, il n'y a pas moyen de reconnaître les auteurs malgaches. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas dire qu'il y a un style graphique malgache. Il y a vraiment une richesse de styles et qui fond complètement dans le courant en ce moment. Donc, ça fait partie, je pense, on va parler peut-être de la BD contemporaine tout à l'heure, mais je crois que ça, ça fait partie du style contemporain malgache. Mais de temps en temps, on peut reconnaître aussi, comme quand on voit un Gematou, quand même, c'est des styles uniques et on sent la signature malgache, héritée de l'époque des années 80. Donc, il y a ce style de cette époque et puis il y a le style de nos jours. L'influence manga, comme... L'influence manga, et si vous regardez l'album qui vient d'être publié, on voit vraiment chez les jeunes l'influence du manga dans le style graphique. Donc, je crois que ça, c'est très universel de nos jours. D'ailleurs, on a lancé une collection de manga avec des auteurs qui sont... non, et commencent à avoir une petite... Oui, vous voyez, Stark, qui est chez nous une vedette, mais qui, même ici, commence à être perçue. Et j'ai à cœur, et notamment avec un auteur qui s'appelle Moser, de lancer une série de mangas malgaches avec une identité. Je veux dire, c'est pas du pompage de style divers et varié. C'est une vraie identité, une vraie... Et donc, voilà. Oui, tout à fait. Et puis, vous avez dit, la dignité, justement, des vieux... Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les histoires de rois, de reines, de... C'est très complexe et c'est très malgache. C'est-à-dire, on a du mal à pouvoir le vulgariser et le rendre universel. C'est ça, parce que... C'est un électorat malgache, justement. Oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment un électorat malgache. Donc, il faut vraiment rester sur un univers purement malgache. Mais le transposer dans... Voilà, il y a eu des gens comme Mada Bede, qui, à l'époque, sortaient des histoires... Voilà. Très complexes. C'est d'une richesse incomparable. Il y a... Mais bon, si vous n'êtes pas malgache, vous allez avoir du mal à suivre... Voilà. Très compliqué. Le narratif, c'est quand même... C'est autre que... que... le français, quoi. La façon de présenter les choses, les passages, c'est autre chose. On peut ne pas se comprendre. Et là, ça n'aurait rien à voir avec la langue. Est-ce que vous êtes contacté par un électorat malgache et que ça se oublie ? Je ne sais pas si c'était Didier Mada. Oui, ben, juste, on en a parlé, là. Ah oui, bien sûr. Oui, on en a parlé. Il ne m'a jamais contacté directement. En plus, enfin, voilà, ça fait quand même quelques années qu'il est dans le circuit. Donc, moi, je le connais, je sais ce qu'il fait. Il a publié une histoire avec Bruno Fermier de Canal BD sur une histoire historique et tout. Deux ou trois volumes. Oui, oui, deux ou trois volumes. Voilà. Mais bon... Oui, non. Oui. Il me contacte en tant qu'éditeur en disant que je le contacte et que je veux travailler avec lui. Mais en fait... Non. Non, mais... C'est assez étrange, d'ailleurs, parce qu'à part lui, c'est vraiment une particularité malgache. Autant, il y a plein d'auteurs africains du continent qui ont migré en Europe, France, Belgique, Pays-Bas, enfin... Parfois, en arrêtant de faire de la BD, parfois, en en continuant avec plus ou moins de succès. Mais à part lui, il y a peu d'auteurs de BD malgaches qui ont migré vers l'Europe. C'est assez... Il y en a deux ou trois, j'en connais deux ou trois, mais... Enfin... C'est vraiment pas un courant, alors qu'ils sont très, très nombreux. Excuse-moi, Totoche, je t'ai interrompu. Non, mais... Les auteurs... Enfin, il y a des auteurs africains qui ont peut-être migrés, qui ont dû migrer et qui sont en danger chez eux. Après, l'abagation, c'est pas le cas. Je ne sais pas. Non, non, je pense que la situation politique et même militaire n'est pas bien meilleure à Madak qu'ailleurs. Non, non. Non, et puis... Oui, effectivement, il y a peut-être quelques autres auteurs de BD qui étaient aussi caricaturistes qui ont dû partir. Oui, oui, ça existe. Après, il faut séparer le vrai du faux. Voilà. Mais c'est un sujet sensible que je connais bien. C'est un autre débat. Bon, ben... Tu veux rajouter quelque chose, Paul ? Non. Il y a d'autres, par la VAL-LG, auteurs mauriciens qui ont un peu plus... Oui, il y a pas mal d'auteurs mauriciens qui ne sont pas connus, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de supports à Maurice, contrairement à La Réunion ou même à Madagascar. Il y a Thierry Permal que je connais. Et il y a... j'ai découvert deux filles qui faisaient du manga et qui sont assez prolifiques et elles produisent du manga à la demande. Donc, elles ont leur propre album et s'il y a quelqu'un qui veut acheter, elles produisent le livre. Christelle, oui, oui, Banana, je ne sais pas quoi. Mais c'est... Donc, je ne les connais pas, mais... Pas personnellement, mais j'ai découvert qu'ils ont un modèle... Ils ont des fans et qui achètent. Et c'est un système de vente auprès de fans à la demande. et j'ai fait un article qui s'appelle Le Manga en Afrique. Il y a un chapitre sur l'île Maurice. C'est vraiment... T'as raison, c'est une drôle de façon de faire. Enfin, drôle. C'est adapté au pays, c'est tout. Et effectivement, c'est à la demande. Le milieu est assez petit. Et en toute discrétion. Oui, oui, en toute discrétion. C'est dingue. Oui, madame. Une dernière question. M. Schneider, vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a des BD malgages qui vont dans l'Afrique du Sud ? Pas à ma connaissance, non. D'accord. Non. La bande dessinée en Afrique du Sud est un épiphénomène qui n'est pas très développé. Par contre, il y a des auteurs de Sud-Africains de très, très grande qualité comme Caroline de Villiers, Joe Dog, Joe Conrad. Mais ce sont des gens qui ont du succès en dehors de l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud elle-même, il n'y a pas grand-chose en bande dessinée, non. Je veux dire, Bitter Comics, c'est très connu en France, par exemple, mais ça tire à moins de mille exemplaires en Afrique du Sud. C'est presque... Là, c'est un problème de culture. Parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous en termes de 9e art. l'Afrique anglophone a produit peu d'albums de BD. C'est plus des BD dans les journaux, style comics. Bon, on a un train à prendre, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada